salut aujourd'hui je vous présente une réalisation que j'ai effectué à la maison un îlot de lumière à deux circuits électriques indépendants abonnez vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu tout a commencé par un vieux lustre que j'ai voulu changer dans le bureau et en faisant le point avec ma compagne nous avons pensé à un îlot de lumière première étape couvrir les sols et protéger les meubles que je ne veux pas déménager je trace le schéma de l'îlot au plafond pour me faire une idée de la taille je découpe les rails pour faire le support de l'ossature au plafond et ensuite je rajoute les montants verticaux puis une seconde couche de rails test grandeur nature pour vérifier la solidité du châssis une petite ligne de l'aide pour se faire une idée et c'est la fin de la première journée s'il te plaît chérie tu testes encore la fixation et on y retourne à faire des tractions mais tu vas pas arrêter maintenant ça veut dire comment s'applaquer à l'ampoule les bandes aux intersections et la première passe d'enduit le lendemain c'est au tour des câbles électriques deux phases pour les deux circuits une terre et un neutre je trace ensuite le couvercle sur une nouvelle plaque le bébé mesure 1m20 par 1m60 j'assemble tout de suite les bords avec des cornières et j'en profite pour tracer l'emplacement des spots sur l'envers un coup de lève plaque et c'est déjà en place aligné centré tout ce qu'il faut car madame est très pointilleuse je sors les spots avec ma six cloches et j'en prends plein la figure au passage les fils montrent le bout de leur nez c'est bon signe coucou madame on passe voir les travaux première passe deuxième passe ouf c'est fini pour aujourd'hui c'est parti pour le ponçage c'est déjà l'heure de la première couche de peinture la nuit est tombée on essaye avec le bandeau de led aussi joli oups madame a marché dans la peinture deuxième couche et la magie s'opère on met les spots on débâche on réinstalle les meubles et waouh abonnez vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu